La canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II par le pape François pourrait attirer ce dimanche plus de 800 000 pèlerins à Rome. Un événement qui sera retransmis sur des écrans géants autour du Vatican. 93 délégations officielles, parmi lesquelles 24 chefs d'Etat et tête couronnée, suivront la cérémonie de deux heures. La présence du pape émérite Benoît XVI est jugée probable mais n'a pas été confirmée. Si certains estiment qu'accorder la sainteté aux deux papes est dépassé aux prématurés, ce n'est pas le cas de cette Allemande. Nous sommes très heureux de la canonisation du pape Jean-Paul II. Il a béatifié notre Anna Schaeffer en 1999, dit-elle. Et maintenant nous sommes là pour lui rendre hommage lors de sa canonisation. Le pape François est un pape spécial, ajoute ce pèlerin espagnol. Il fait des choses inhabituelles par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent par l'Église. Il est extraordinaire, il a encouragé beaucoup de gens à venir à Rome. La cérémonie va être belle. Santo Subito Saint tout de suite avait scandé des pèlerins lors des obsèques de Jean-Paul II en 2005. Leur souhait va être réalisé. Médocain souligne que le dossier de la pédophilie a jeté une ombre sur le pontificat du pape polonais. Sous-titrage Société Radio-Canada